Le manager et sa conscience professionnelle Il était une fois, il y a longtemps, dans un pays lointain, mais très lointain, une école spéciale où les hommes et les femmes recevaient une formation très spéciale, si spéciale que peu d'entre eux en sortaient diplômés. Puis, chacun prenait son envol, leur rôle était de se fondre dans la foule de tous les autres pays pour pouvoir ensuite exercer ce que leur diplôme si spécial leur avait appris. Comme cette école était vraiment spéciale et que c'était il y a longtemps, nous ne savons plus aujourd'hui si de tels diplômés existent encore. Quoique. Un jour, un responsable dans une multi-international en a rencontré une. Une femme spécialement diplômée de cette école spéciale. Comme tout le monde aujourd'hui, cet homme ne dialogue plus. Il écrit dans des boîtes qui surfent ensuite sur les ondes, il montre son visage toujours dans une boîte, et ses mimiques faciales sont ses seuls dialogues. Et les autres doivent comprendre le sous-entendu de la quatrième phrase qui n'a pas été énoncée, et sa vie se passe à recevoir et envoyer des courriers toujours dans des boîtes. C'est un homme sérieux, pour qui le travail prime au-delà de tout. Il reste toujours très inquiet sur ses résultats, sa concentration, craignant de ne jamais en faire assez, et exigeant toujours que son équipe soit au-delà de l'excellence. Ce qui, pour certains, était fort bienvenu, mais pour d'autres, un enfer. Donc, cet homme est un jour dans sa voiture, en train de suivre une toute petite route, indiquée par une boîte spéciale, et son moteur s'arrête net. À côté d'une femme, assise, tout au bord. Elle s'approche. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, bonjour. Écoutez, je suis très pressée, là. J'ai beaucoup de travail, là. Vous savez pourquoi votre moteur s'est arrêté ? Non. Dommage. Clac ! Sa tête s'affale sur sa poitrine, ne comprenant pas vraiment ce qui se passe, mais se voit flotter au-dessus de sa voiture, et la voix féminine reprend. Vous n'avez pas su l'écouter. Qui ? Votre conscience. Ma quoi ? Votre conscience professionnelle. Pardon. Petit a. En faire toujours trop, vous pensez à la satisfaire. Erreur numéro un. Petit b. Vous l'avez épuisé par votre peur et votre intransigeance. Erreur numéro deux. Petit c. Vous n'avez jamais pris le temps de faire le constat des réussites pour qu'elles fleurissent. Erreur numéro trois. Petit d. Vous avez tenu votre équipe en fonction de vos besoins et non des leurs. Erreur fatale. Et alors ? Vous êtes mort. Moralité facile. Qui n'a jamais été torturé par sa conscience professionnelle ? Moralité normale. En oubliant les besoins des autres, le manager existe-t-il ? Moralité absolue. Hélas, cher manager, cessez de tuer votre conscience professionnelle par du trop trop ou aussi du trop peu. Car le jour où elle vous rejoint, là, c'est trop tard. Bonjour. Alors, vos habitudes sont-elles maintenant bien en cours de reprise ou avez-vous changé quelques points histoire de faire du neuf avec du vieux ? À propos de vieux, il y a des choses que la grande désertion a remis en cause, non ? Il y a eu remise en cause de l'intérêt de son travail, remise en cause des organisations et aussi remise en cause de sa façon de travailler vis-à-vis de soi ou des autres. Par exemple, avant, face à une question du genre, est-ce que je suis dans le bon sens ou non ? Est-ce que c'est correct ? Mais oui, la communication est passée par Teams ou d'autres boîtes, mais elle n'a pas la puissance de pouvoir faire quelques pas dans un couloir pour avoir une présence attentive qui sait indiquer ou répondre ou reprendre ce que vous avez pu faire. Et cette perception de ne pas savoir entraîne deux choses. Pas de limite de temps entre personnel et professionnel, des abus de connexion et un sentiment diffus de culpabilité, genre, est-ce que j'en ai fait assez ? D'où ma question. Avez-vous pensé à récupérer un équilibre personnel-professionnel depuis votre retour en présentiel pour vous et votre équipe ? Premier point basique. Les horaires et les pauses. Le cadre est fixé par d'autres pour arriver et repartir. On peut ainsi déconnecter aussi bien au propre configuré, mais la journée. Beaucoup ont pris l'habitude de faire des réunions entre midi et deux sous d'excellents prétextes, oui, mais certains membres de vos équipes ont besoin de décompression, de respiration, de temps de digestion, ils ont des besoins. De la même façon, il fut un temps où la mode était de convoquer à 19h, juste au moment où l'on songe à rentrer ou à se déconnecter. Mais les prétextes étaient toujours excellents. Mais après huit ou neuf heures de boulot dans la tête, peu arrivent à être vraiment performants. Mais le plus terrible dans tout ça, c'est que c'est devenu normal, ne nécessitant d'ailleurs de la part de qui que ce soit, ni un merci, ni de vraies excuses. Et là, nous en arrivons au second point. Comme je vous l'ai déjà dit, la grande désertion a remis pas mal de choses en cause et les membres de votre équipe sont en effet heureux d'être revenus, comptant des retrouvailles. Mais comme ils ont tous vécu autre chose, que peuvent-ils recréer ensemble pour faire refleurir ce sentiment d'appartenance, tout aussi bien au groupe qu'à votre entreprise ? Et enfin, le troisième point. Pouvez-vous les manager comme vous le faisiez avant ? Et selon vous, quels sont les points que vous pouvez développer pour satisfaire leur conscience professionnelle ? Bonne rentrée ! Sous-titrage ST' 501